Quelque chose comme ça de la matière, peut-elle savoir que c'est là où je vais envoyer la chose ? Il l'envoie là-bas. Et lui il prend, il donne à mon épouse. Ça va faire combien de temps ? Le petit temps s'offre peut-être 30 secondes. Tout ce travail que je vous ai expliqué là a été fait en 30 secondes. Je suis en contact avec mon épouse qui est à 8000 km d'ici. Quand on prend l'avion, c'est 12 heures, oui ou non ? Que ce soit 8 heures, 12 heures par rapport à 30 secondes. En si peu de temps, le contact est terminé. Frère, l'homme n'est pas grand. L'homme n'est pas grand. Il est grand, non ? Mes soeurs, vous qui avez des problèmes, l'homme n'est pas grand ? Il n'y a qu'une soeur qui a des problèmes ? Soeur, tu n'as pas de problème ? Ah, vous voyez, toujours des problèmes. L'homme n'est pas grand ? Si, si, il est grand. Voilà. Qui a fait grand ? Donc, si l'homme est grand, vous faites ce que je dis là. Maintenant, tout ce qui a fait grand, combien de temps il est grand ? Vous comprenez ? C'est ce Dieu-là qui te dit. Dis seulement ton problème. Comment il va le résoudre si ça le concerne lui ? Je vais vous expliquer le système du portable et peut-être que vous ne le comprenez pas. On a tous dit que l'homme est grand, n'est-ce pas ? Dieu a donné l'intelligence à l'homme de faire ce système-là. Alléluia ! Alléluia ! Pourquoi ne peut-il pas régler ton problème ? Pourquoi Dieu ne peut-il pas te délire ? La réponse, c'est que tu ne crois pas. Soyez humbles ! Réfléchissez, comprenez quelle est votre position. Dieu n'est pas votre ennemi. Moi non plus, je ne suis pas ton ennemi. Je veux que tu t'enrichisses par ma prédication et que je sois fier de prendre le lait, que je sois fier de prendre la laine, que je sois fier de prendre la viande, que je sois fier de prendre la graisse. Mais si je sois que ce que je donne ne produit pas, vous pensez que je vais préférer m'enrichir et aller en enfer ? Frère, s'il vous plaît, il y a des hommes qui réfléchissent. Nous autres là nous réfléchissons. Et nous autres là nous avons eu la grâce pour voir Jésus. Et moi je sais qu'il est ici. Mais ce n'est pas parce qu'il est ici qu'il va se mettre à l'agir. Ce n'est pas vrai. Dieu a donné des lois. De même que le système que j'ai dit là ne rate jamais, les lois de Dieu ne rate jamais. La fois passée on a étudié ici quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera jamais confus. Si quelqu'un invoque Dieu et il est confus, ça veut dire qu'il ne croit pas. Et aujourd'hui vous allez découvrir que si quiconque invoque le Seigneur et qu'il n'est pas exaucé, c'est qu'il ne se construit pas spirituellement. Un ça va tu viens. Trois ça va après tu réapparais. Deux ça va après tu réapparais. Qu'est-ce qui est en train d'être construite dans ta vie ? Qu'est-ce qui est en train d'être construite dans ta vie ? Rien. La loi lui dit. Rien. Qu'est-ce que devait faire le Saint-Esprit sur la terre ? Édifier l'église, oui ou non ? Mais édifier signifie quoi ? Construire l'église. Il est question de construire l'église. Prenez deux maçons. Donnez-leur tout le matériel. Donnez-leur toutes les possibilités qu'ils construisent une maison. Le premier vient, il travaille aujourd'hui. Demain il ne travaille pas après. Demain il ne travaille pas après. Demain il vient encore travailler. Amen. Donc par semaine il travaille deux fois. Il y a un autre il travaille six fois. La maison de qui va avancer le mieux ? La maison de celui qui a travaillé ? Il est question d'être construit. On ne peut pas tout vous dire le même chose. La fois passée c'était un bon enseignement. Le frère m'a posé une question. A la maison. Parce qu'il avait bien suivi l'enseignement. Est-ce que vous vous suivez ? Mais bien aimé. Si le frère m'a posé une question c'est qu'il s'est intéressé à l'enseignement. Amen. Mais toi tu ne vas pas me dire non parce que lui il vit avec toi. Le téléphone où vous le payez Raphaël, oui ou non ? Et à bon frais, oui ou non ? Donc tu peux prendre tout ton temps pour lui m'a venu me poser des questions. Oui ou non ? Oui ou non ? Lui il m'a posé des questions. Je lui ai dit ah le message est arrivé. J'ai résumé tout le monde par les questions qu'il m'a posé. Or je ne sais pas si tout le monde ils ont comme le commun. Et donc spirituellement ça se passe. Si vous aimez la parole, les coups de téléphone que vous m'appelez ce serait pour qu'on parle de la parole. Vous et moi on se connait. Les coups de téléphone on parle de la parole ou bien vraiment on perd le temps. Or pendant qu'on perd le temps, moi je ne perds pas mon temps. Parce que moi je t'étudie. Et quand je t'ai étudié, quand je viens sur la chaîne, je te réponds sur la chaîne. Je dirige mon enseignant parce que je sais qui tu es. J'ai compris qui tu es. Allez, je libère les choses. Vous voyez pas que quand je libère, je libère, je libère, les gens se fâchent. Mais pourquoi ils se fâchent? Mais c'est qu'ils sont dévoilés. Mais pourquoi ils sont dévoilés? Mais c'est que je leur ai parlé. Mais pourquoi je leur ai parlé? Mais c'est parce que j'ai compris l'esprit. Tu prends deux heures du temps pour téléphoner avec un serviteur. Il faut dire seulement une chose. Sous plusieurs formes. Tu poses le problème, je réponds. Tu changes le problème, je réponds. Tu changes. On est en train de perdre beaucoup de temps. Donc le même problème, frère. Frère Dépaule. Le même problème que la soeur ou le frère lui pose. Un même problème, frère Patrick. Il va me le poser dix-sept fois sur dix-sept fois. On en a beaucoup parlé. Or que c'était un seul problème qu'on a parlé. Donc dix-sept propositions pour un même problème. Maintenant, un frère ou une soeur qui a dix-sept projets pour un seul problème. Frère, franchement, est-ce que ce frère ou cette soeur-là a un projet? Est-ce qu'il a un projet? Oh, il aurait dû présenter dix-sept projets? Dix-sept de problèmes et obtenir dix-sept de réponses? Frère, moi je viens, je suis venu là pour gagner quelque chose. Je sais qu'il y a des pasteurs qui vont m'écouter. Il y en a même qui commencent à fouiller, c'est mes amis? Dites non, regarde là. C'est simple. Parce que ce qui se passe ici, il y a beaucoup d'autres qui suivent. Et quand ils suivent, ils reprochent beaucoup de choses d'eux-mêmes. Parce qu'ils trompent les gens. Et ils sont dévoilés. Parce qu'ils ont enseigné autre chose. Et comme moi, comme mon enseignement est biblique. Alléluia! C'est pas seulement vous qui avez les problèmes. Ils sont nombreux. Frère, moi je viens ici pour que quelque chose soit produit. Même si ça va être père. Mais je veux qu'il ait des frères et des sœurs qui grandissent. De fait, pour qui je peux dire, j'ai un frère. Comme je dis là, Madame Mourou, j'ai une sœur en Angola. Alléluia! Du fouillis de mon ministère. Même si c'est pas beaucoup. Jean le Baptiste n'en avait que 6. Est-ce que vous m'entendez? Quand Jean est venu. Dieu l'a envoyé pour baptiser les gens. Et donc il a baptisé beaucoup de gens. Est-ce qu'on est d'accord? Mais les disciples. Ca dit que ceux qui ont tout abandonné pour marcher avec lui. Ils étaient au nombre de 6. Est-ce que vous me comprenez? Donc les disciples. Il y en avait qui 6. Et on a dit qu'il a tourné le cœur des pères vers les 6. Donc sa mission a été accomplie. Moi aussi c'est ça que je cherche. Que ta mission soit accomplie. Que les anges disent, il a fait ce que Dieu lui a dit de faire dans cette période. Alléluia! Parce que Pharaoh ne peut pas comprendre. Nous avons cette parole qu'on a dit là. Tout ce que vous demanderez à mon père, je le ferai. Oui ou non? Mais qu'est-ce qui se passe? Tout! Tout! Demandez celui-là. Il a dit je le ferai. Mais quand vous demandez tout, est-ce qu'il le fait? Non. C'est qu'il y a le problème. Tout!